Animation inhabituelle dans les cours et les maisons de villes et rues. Chanteurs et musiciens ont investi le village pour une représentation unique de Hansel et Gretel. Contrairement à l'habitude, les artistes sont les invités des spectateurs. Il faut les prendre en charge depuis la veille au soir, la veille même midi. Les aider à préparer, leur préparer un circuit qui puisse convenir pour le spectacle. Et trouver des hébergements, des gens qui se maquillent, qui s'habillent, ça a été facile ? Oui, au village pas de problème, tout s'est bien passé, impeccable. Voilà 25 ans que la troupe de Charlotte Nessie se déplace ainsi dans les villages. Plus que jamais, les spectacles sont des moments uniques et pour tous, la prise de risque dans des décors naturels est maximum. Heureusement, hier soir, il faisait beau et doux. Gustavo Gibert, bariton argentin, est un habitué de ce travail sans filet et sans carton par. Quand on voit cet opéra dans un théâtre, il faut évidemment s'imaginer cette atmosphère. Dans ce cas-là, on n'a pas besoin vraiment de l'imaginer parce qu'on est dans la forêt. Alors je pense qu'évidemment, tous ces sentiments-là, qu'on est habitués à réfléchir à comme il sera la forêt, on est déjà là. Comme au théâtre, tout se terminera bien pour Hansel et Gretel sauver des griffes de la méchante sorcière quelque part dans les bois de Villers-Rues. Sous-titrage ST' 501